bonjour bonjour à tous bienvenue dans cette live du samedi il est 15h à brésil ya il est 18h ici à porto portugal bienvenue bienvenue à tous aujourd'hui est à mon son vivant à qui nous et je vais vous enseigner aujourd'hui des petites chansons musiques curtas que vous connaissez probablement les mélodies, je vais vous enseigner pour vous, pour apprendre un peu de phonétique et savoir comment c'est, par exemple Frère Jacques, peut-être que certains déjà savent, je sais qu'il était enseigné quand je enseignais français dans la scola du brésil, il y a 30 ou 40 ans, Frère Jacques était enseigné je sais parce que beaucoup de brésilien de plus de 50 et quelques années, ils m'ont chanté Frère Jacques bonjour, bonjour donc je vais vous enseigner Frère Jacques pour commencer et d'autres musiques aussi vous allez pouvoir chanter des chansons pour les enfants pour vos enfants, ou vos neveux ou pour vos petits-enfants pour vos fils, vous pouvez danser en français ces musiques pour vos sobris, ok? ça roule ma poule me dit Arthur ici, ça roule ma poule, c'est mon expresson Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Je voulais vous avisar aux nouveaux élèves de la nouvelle équipe de Francisco Nativos que je ne suis pas au top de la santé recentement et je devais faire une live, justement, musical aussi, pour la nouvelle équipe, non, deux jours, mais j'ai passé le jour entier dans l'hôpital et je ne suis pas en temps pour pouvoir marquer cette éle. Donc, je voulais demander desculpas, pardon, mais je vais avoir une éle de bien-vindes somente pour vous, de la suite, mais maintenant, c'est la semaine, à 19h, ok? Donc, allons-y ? Je voulais vous avisar que pour ceux qui suivent cette live sur YouTube, va-t-il à la lettre aparecendo, mais au Instagram, non, c'est comme de laisser la lettre aparecendo. Mais, comme elles sont poucas palavras, né, sont poucas lettres, paroles en français, tout bien, quelqu'un, peut-être, peut-être un copier-coller de la internet rapidement pour aider, si vous voulez me laisser dans les commentaires. Bonjour, bonjour tout le monde sur Instagram. Alors, vous êtes prêts pour la première chanson ? Alors, on y va, hein, je t'avisant, si vous voulez voir la live sur YouTube, va-t-il à la lettre, ok ? J'ai la galère du Instagram. Et après, je t'envoie des questions, si vous avez des questions, vous pouvez faire des questions. C'est mieux aussi de voir les questions ici, dans mon programme, sur YouTube, tá ? Pour moi, c'est plus facile. Alors, c'est parti avec, on va voir la première chanson. La première chanson, c'est Frère Jacques. Bon, Frère Jacques, je crois que vous la connaissez, hein, la mélodie. Je vais vous la chanter une fois, pour commencer. Très, très facile, très facile, cette chanson. Alors, c'est parti. Primeiro, je vais cantar, après, on va voir ce qu'elle veut dire, et la prononce, et après, tous, 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 tous. Voilà, c'est parti. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ok. Très simple, très facile. Bon, on va voir la lettre pour entendre. Alors, premièrement, on va voir la traduction de la lettre, ce qu'elle veut dire. Bon, ça, je sais, j'ai oublié versées en portugais, versées qui sont tentant de suivre cette version française, mais je lis dans la internet que c'était mal traduée. Donc, on va voir. Et aussi, il y a des autres, la baleie, ou non, c'est quoi, que sont plusieurs versions. Mais, pour information, Frère Jacques, est une musique qui a été écrit par Jean-Philippe Rameau, un compositor du século XVIII. Donc, c'est écrit en 1700, et on ne savait pas exactement. Mais, c'est une des plus famoses, plus populares, pour la melodie, et elle est bien vieille. Alors, ce qu'elle veut dire? Frère Jacques. Jacques veut dire Frère Jacques. Alors, Frère est «irmain ». A gente usa cette parole «irmain » de « frère », que se prononce « frère » et « Jacques » est un nom très commun en français, « Jacques Chirac ». « Jacques », je ne sais pas comment ça serait en portugais. Non, c'est « Jean », c'est « Jean », Jean et « Jean » en portugais, « Jacques ». « Jacques », c'est pas ? Donc, «irmain Jacques ». Mais « frère », que a gente chama de « frère », ce sont les qui travaillent dans la igrege, les «irmains » de la igrege. Donc, c'est « frère » ou « Jacques », qui travaille dans la igrege, c'est un «irmain », un «pastor », un « frère ». Bon, « frère », Jacques. Alors, la prononciation du... Et le titre, et aussi, ce sont les deux premières les lettres de la musique, « frère Jacques », « frère Jacques ». Alors, vous verrez que entre le façon dont nous parlons et le façon dont nous cantons, parfois, il y a une différence. Ah, quelqu'un me dit, « Jéssica, il est en train de parler ici. » C'est vrai. Je crois que c'est « Joaquin ». C'est vrai. Jacques, en portugais, et « Joaquin ». Merci, Jéssica. Joaquin, c'est ça. C'est parti mon kiki, me dit Arthur. Arthur, il est dans les expressions françaises. C'est parti mon kiki. A gente va parler cada sílaba. Elle n'existe, elle n'est pas parlée, ce « E » final, en français, il est moude. Mais, pour marquer les temps, avec les syllabes, on va prononcer les musiques. C'est très commun. À aujourd'hui, hein ? À toutes les musiques de aujourd'hui, que vous connaissez-vous. Alors, « frère » va virer. « Frère ». Tem ce « E » que non « E » que non « E » que est le son « E » com la boca assim. Non existe esse son en portugais. « Frère ». Donc, le premier son est un son « E » Aí, c'est ce qui ne se connaît, mais le seconde est un son « E ». « Frère » « Jacques ». Et de nouveau, « E ». « Frère » « Jacques ». Ok ? « Frère » « Jacques », « Frère » « Jacques ». oh ok bon tem que repetir tudo que eu vou falar agora cada vez que eu vou cantar vocês vão ficar na frente do celular do computador do que vocês quiserem repetindo minhas frases voilá frère jacques frère jacques alors vous pouvez ver que a letra para quem está no youtube que no instagram vocês não estão vendo a letra podem entrar no youtube para quem entrou agora é e são sempre uma frase curta repetida sempre até o final da música é só isso mesmo a letra então vamos lá frère jacques frère jacques dormez-vous dormez-vous era uma pergunta dormez-vous tipo a primeira coisa alguém que está perguntando se está dormindo né alors vous já quer dizer que está chamando o frère de um jeito formal que se a gente chama alguém de vous é porque é formal senão a gente chama de tu dormez-vous é uma pergunta dormez-vous está dormindo alors vous é para é um jeito formal para chamar o irmão agora para fazer uma pergunta em francês dormez-vous tem um tracinho entre dormez-vous porque é porque tem dois jeitos de fazer as perguntas vous dormez que esse é o jeito como em português né sujeito verbo vous dormez mais tem um jeito mais formal de fazer perguntas que mais literal que a gente usa muito pouco na língua falada que é inverter como inglês quando inglês para quem fala inglês quando fazer uma pergunta se inverte o sujeito com o verbo então em francês existe também mas é um jeito mais formal mais literal e bom antigamente a gente falava do francês dessa época era mais formal também né então dormez-vous ou a gente podia falar vous dormez na língua falada dormez-vous dormez-vous ok dormez-vous fácil de falar dormez-vous 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 emocional é o som e e e e é e o vô tem um s mudo ok dormez-vous ah oui subi o u e porquê o u e o son u tá OK่ d'un mais vous donnez vous ok on continue sonner les matines sonner les matines sonner les matines sonner alors sonner les matines alors sonner du nouveau et zéno final et au son et les pour que c'est le final et sonner les matines et s final sont mudes sonner les matines qui veut dire toque aux sinos toque aux sinos alors matin et a gente va cantar assim sonner les matines a gente va pronunciar au final pour marquer au temps par exemple sonner les matines mais falado a gente não passe sonner les matines a gente passou ne les matines morrino n ok sonner les matines sonner les matines ok sonner les matines sonner les matines alors sonner les matines t'okie il mou joaquin ta dormindo oh t'okie aux sinos alors matin s'il mou joaquin seria sinos aujourd'hui a gente fala les cloches je vais escrever aqui les cloches les cloches les cloches les cloches ou sinos mais les matines na verdade eram aqui sinos que era pra como que se fala a a orações matinais tinham ou tinham uns sinos menores devia existir até hoje que são menores que tomou um pouco diferente era um plus de sonner les matines pra acordar ou justamente pessoa da igreja para fazer a oração matinal se chama matine mas se não os sinos se chama cloche mas eu não vi traduções para matine e matine eu não não é uma palavra que a gente usa hoje em dia se você não procura no dicionário acho que ninguém vai dar para vocês a tradução de matine em francês eu tive que procurar bom sonner les matines que são os sinos din dame don d'ing dame don ebay o som que a gente fala connos o sino está tocado ça peut imiter au son d'au sinon qui toque. Voilà, ding, ding, dong. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Ok ? Ben voilà, c'est tout. Frère Jacques, frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, sonez les matines, sonez les matines, ding, ding, dong. Ok ? Irmão Joaquim, está dormindo, vai lá, toca aux sinos, ding, ding, dong. Voilà, é só isso. C'est très simple. Alors, vous êtes prêts ? Tous ensemble, on va chanter. Alors, doucement, tranquillement. C'est parti, 3, 2, Frère Jacques, frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, Sonez les matines, sonez les matines, Ding, ding, dong, ding, dong. Rock'n'roll bon on continue avec la deuxième chanson alors la deuxième chanson que je vous ai préparé aujourd'hui qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est la question suspense mais me n'aime beaucoup ah oui vous de famose est ça non c'est ce que vous me disait ma france elle est moe de fameuse se chama sur le pont d'avignon sur le pont d'avignon qui disait sur le pont c'est à dire n'a pont sur le pont d'avignon alors avignon est une cédé du sud-est de la france que je visitei muito linda com une partie fortifiée de c'est une ponte qui a l'exemple qui est un peu qui est un peu d'étranger si tu ne peux pas aller au autre côté mais tous les français et toutes les enfants connaissent ces musiques donc sur le pont d'avignon elle est s'écrita qu'ils connaissent et sur le pont d'avignon vos cantables à vos 6 me disait c'est au bien qu'on y est sur le pont d'avignon on y danse on y danse sur le pont d'avignon on y danse tous en ronde quelqu'un connaît cette chanson la mélodie peut-être non sur le pont d'avignon non n'est bon on va voir si quelqu'un connaît une petite cloche non connaît pas je connais à arthur connaître très bien bon voilà sur le pont d'avignon alors qu'il disait alors essa musique que tous se connaissent à l'escu qu'on a eu fui là tout le monde à l'escu qu'on t'ava cantando filmando cantando essa música na ponte né obviamente alors essa música para para saber sobre le pont d'avignon elle elle est du século 15 et elle t'a une origine desconhecida et une musique populaire que a gente n'est pas bien qui n'est pas bien mais elle se popularise ou a gente sabe ou au registre que a gente a l'escrite en 1450 et pouca mais o registre que a gente t'aime et que elle a fui usada en une opera de comédie en 1853 et donc dès 1853 elle est officiellement connecée dans la france entière voilà pour cause d'une opera qui fait sucesso dans la france entière alors on y va traduction de sur le pont d'avignon très facile c'est parti sur alors là il y a biqui n'ont été un biqui n'agentia sur le pont elle était en sur 1 sur con 2 et comme se faisait 2 r et sur le à qui ou sont eux non et sur les noms et sur les noms et sur les et sur le sur le pont pont au n et au fond et ôté moudo sur le pont sur le pont d'avignon ok au on et comme il est haut en portugais un bon c'est bon sur le pont d'avignon facile c'est facile web sur le pont d'avignon sur le pont d'avignon on y danse on y danse on y danse on alors on qui dit on ici on on y danse 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 on y dansa là mais a gente tem que colocar antes do verbo unidance faz a ligação unidance 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 de novo esse final geralmente não pronuncia na língua falada mas aqui unidance a gente fala o do danse danse só na musica on y danse on y danse ok sur le pont d'avignon on y danse on y danse on y danse ou todo mundo pgo s sur le pont d'avignon on y danse on y danse et de novo sur le pont d'avignon on y danse tous en ron tous en ron on y danse tous en ron tous en ron quer dizer a tradução na ponte d'avignon a gente dança lá a gente dança lá lá em cima na ponte d'avignon a gente dança todos em roda todo mundo das mãos dança rodando assim isso et en ron et danse danse tous en ron todos irodes ok voilà bon c'est très très facile la traduction et on chante tous ensemble maintenant sur le pont d'avignon c'est parti c'est sûr du quino attention sur l'oeuvre non sur l'oeuvre sur le pont d'avignon on y danse on y danse sur le pont d'avignon on y danse tous en ron on y danse tous en ron et voilà rock'n'roll encore une fois another rock'n'roll bon para criança né você pode cantar quinze vezes seguidas vocês vão treinar muito o francês alors la troisième chanson encore une chanson esquerda question j'ai ouvi de un amigo quando eu fui para avignon o clássico de avignon avignon era onde se encontrava lá no castelo os papas os papas ou da os papas tinham réunions com todos pessoas do enfim e se chama cidade dos papas lá tá perguntas non ok alors on continue avec la troisième chanson du jour attention c'est quoi non c'est pas ça la prochaine chanson alors la prochaine chanson elle est menos conhecida na verdade mais eu vou passar porque elle est bom para praticar fonética essa é muito boa para fonética se chama jamais on a vue jamais on a vue jamais on a vue jamais on a vue c'est un problème de lingua francesa est que a gente manda muitas palavras juntas então para quem começa a estudar é um pouco difícil porque não consegui saber onde acabar uma palavra e começa a outra porque parece que fica um bolon assim então de ouvido francês talvez é um pouquinho mais difícil de pegar no início quando a gente não tem na cabeça esse negócio de ligações como é mais fácil de entender os italianos espanhol português falando porque as palavras também cortadas e no francês tem essa particularidade de mandar muita coisa então meio que perde um pouco a como que é a frase que até parece um bolon aqui não tô entendendo então isso uma vez que esclarece essa parte de onde se corta as palavras que fica claro que fui mandado junto já ajuda muito a compreender melhor o francês é por isso que a gente fez faz muito fonética do nosso curso francisco nativos bem no início para deixar isso bem claro na cabeça na cabeça mais uma vez jamais jamais on a vu vu jamais on ver rara rara jamais on a vu jamais on a vu jamais on a vu que o título da música jamais alors là, là, il est bien mandant juntos, jamais on a vu, jamais, veut dire, nunca, c'est possible de dire jamais, parce que il s'encreva également, jamais on, on, nunca, a gente, on a vu, veut dire, c'est le passé du verbe ver, on voit, 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 on a vu, on a vu, a gente tem visto, se vocês querem uma tradução assim, a gente tem visto, a gente viu, né, a gente viu, nunca a gente viu, nunca a gente viu isso, nunca, a gente nunca viu, talvez a tradução seria isso, jamais on, porque o jamais, geralmente tem o s mudo, mas como o sujeito começa com uma bugal, então, a gente vai fazer a ligação, então, jamais on, jamais on, jamais on, jamais on, e de novo, a gente vai juntar, on na, a gente tem, on na, jamais on na vu, com biquinho, vu, jamais on na vu, a gente nunca viu, jamais on na vu, ok, todo mundo repetiu, jamais on na vu, jamais on na vu, jamais, 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 jamais on na vu, 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 a repetiu, vu, 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 bikinho, 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 aqui au festival do bikinho, jamais on na vu, 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 tout verá, geralmente está escrito com n apostrofes aqui, a gente de novo que estão no Instagram, no YouTube, tem a letra aparecendo, estou vendo pessoas estão migrando aqui para o YouTube, é melhor seguir com a letra mesmo, jamais on na vu, vu, jamais on verá, se jamais on, jamais on ne verá, a, mas aqui botou um apostrofe para juntar, geralmente esse apostrofe que vocês estão vendo aqui, ele não existe, geralmente é ne, a negação ne, mas como a gente está mandando ele, geralmente na letra escrita, eles fazem uma apostrofe, só para mostrar que está mandado junto, jamais on ne verá, ne verá, não tem um ne verá, é ne verá, assim, jamais on ne verá, jamais on ne verá, jamais on ne verá, jamais on ne verá, é assim, todo mundo repetindo, jamais on ne verá, ra, ra, isso é ra, tá, como se fosse dois R do português, ra, ra, ri, ro, ru, tá, jamais on ne verá, ra, 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 ok, ra, talvez você pode pensar no H, A, ra, 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 um pouco mais, como dois R, jamais on ne verá, ra, 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 não precisa arranhar a garganta, não precisa fazer ra, 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 como muita gente tenta imitar o R do francês, não precisa, jamais on ne verá, ra, 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 continuando, un petit chien, alors duas vezes o son, un, un nasado, como a cravo, là, em português, un, 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 un que dizia um, mas em francês se escreveu un, mas se pronuncia um, un, un petit, alors attention petit, hein, porque vocês falam petit, gato, mas non é P, é P, isso é o son P, de petit, hein, com gente, com a boca assim, P, E, un petit, et tu é um, tué mudo, un peu, non, non, un petit, no é P, 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 é C, Alors, « chien », de nouveau, le son « un ». « Chien », « chien », « chien », « chien », « un petit chien ». Ah, je n'ai pas parlé la traduction de la phrase en-ci-ma. « Jamais on ne vio », « nunca a gente vio, vio, vio ». « Jamais on verra », « nunca a gente verra », « futuro », « igual », « verra, verra ». É, é, é muito parecido ao futuro no francês e português. « Jamais on verra », « nunca, a gente nunca viu, a gente nunca verra ». « Un petit chien », « um pequeno cachorro », « um cachorrinho ». « Petit chien », « petit chien », « cuidado ». Eu sempre estou ouvindo esse petit, esse petit, não está bom. Por causa do petit gâteau, talvez, que fala do jeito português. « Un petit chien », « porté », « porté ». O som « er » no final, em « porté », é o som « é porté ». E não é « porté », é o som « o ». Porque o « o » em francês, ele pode ser como em português. Às vezes é « o », geralmente é « o », mas ele pode ter também o som « o ». Não tem acento para saber, tem que saber se c'est « o » ou se c'est « o ». Bom, 90% das palavras são « o ». Nesse caso, são « o ». « Porté », tá ? « Porté », como uma « porta » em português. Não é « porta », mas é « porta ». « Un petit chien » porté des lunettes. Un petit chien porté des, hein, a gente viu na outra música o « les », aqui é « des », como son « é », ok ? « Des », « des », « l » net », « de », « l » net », « l » net », « l » net », « oculus », « l » net », « un petit chien » porté des lunettes. Um pequeno cachorro porté vestindo, mas, no caso, é usando des lunettes, óculos, ok ? A pouco é des lunettes, porque tem que, os artigos indefinidos no francês, tem que botar o plural. Bom, isso é uma particularidade, talvez, do português, você falar, por exemplo, uma mesa, uma mesa, um cachorro, mas se não falar, quando você, um exemplo, assim, aqui tem uma mesa, ou aqui tem mesas, você não fala, tem umas mesas, não tem plural para « uma », né, em francês, sim. A gente vai falar, « une table », mas, no plural, « des tables », tem que ter o artigo no plural, sempre, tá ? Em português, vocês tiram, quando o plural, desaparece, mas, em francês, não, sempre tem plural. « Un petit chien porté des lunettes », óculos, ok ? « Un petit chien porté des... » Vou botar minha boca aqui. « Un petit chien porté des lunettes ». Alors, geralmente, a gente não fala o « e » final, « lunettes », mas, de novo, para marcar o tempo, a gente fala o « e » de lunettes. Geralmente, morre no « t », mas, aqui, « lunettes », só para a música. « Un petit chien porté des lunettes ». Aí, depois, a segunda parte, as duas primeiras frases estão iguais. « Jamais on a vu, 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 jamais on verra, la queue d'une souris dans l'oreille d'un chat ». Alors, la queue, la queue, alors, qu'est-ce que c'est la queue ? É o rabo, o rabo, como fala aqui em Portugal. La queue, o rabo d'une souris, apostrofe, porque ele será d'i, uma, vai falar d'une, la queue d'une souris. Souris, un souris é ratinho, como é que ratinho a mondega, non, a mondega. Ah, esqueci, alguém va me falar, como fala, o ratinho, como se chama em portugais o ratinho ? Mike, Mike, non é ratinho, é um, esqueci a palavra. Enfim, é isso. La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Alors, la queue, au rabo de un ratinho, dans, d'entro, dans l'oreille, à Aurélia, l'oreille, comme un dongo. Ouais, voilà, comme un dongo, 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 tous les messages. Merci, Ménine, merci, Nenine, merci, Priscila, merci, Evonie. Alors, la queue d'une souris, la queue, la queue, alors, c'est écrit ainsi, mais c'est prononcé ainsi. La queue, que, qu'on font E, E, la queue, ok ? La queue d'une, d'une, qu'on font U, d'une souris, la queue d'une souris, au rabo, dit un kamudongo, ok ? Bon, un kamudongo, en français, est féminine, ouais, une souris, ok ? La queue d'une souris, la queue d'une souris, dans l'oreille d'un chà. Ah, nunca a gente viu, nunca a gente verá o rabo d'un kamudongo na orelha de um gato, tá ? Tá certo, né ? Nunca a gente vai ver isso, a gente nunca verá, ok ? Bom, voilà ! J'ai à maison na TV, j'ai à maison ferrara, la queue d'une souris, dans l'oreille d'un chà. Ah, tá escrito errado, tá escrito errado, desculpa, tá escrito dans l'enchant, dans l'enchant, gente, desculpa. Eu peguei na internet, mas tava errado, hein ? Não sou eu que escrevi aqui a letra. Deixa eu peguei o negócio na internet, dans l'enchant, gente, dans l'enchant, un chà, un chà é un gato, dans l'enchant, un chà é un canto, ok ? Voilà, exactement, dans l'oreille d'un chà, não sei como corrigir aqui no arquivo, mas eu coloquei aqui, dans l'oreille d'un chà, non d'un chà, na orelha d'un canto, faz nenhum sentido, ok ? Bom, c'est bon, pour la traduction, vou repassar devagarzinho, as duas partes mesmo. Já, maison, bem devagar, para todo mundo seguir cantando comigo, ok ? Jamais, on, 3, 4 Jamais, on a vu, 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 jamais, on ne verra Un petit chien porté des lunettes Jamais, on a vu, 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 jamais, on ne verra Un chà, la queue d'une souris dans l'oreille d'un chà Ok ? Tout le monde ? C'est bon ? Un peu plus rapide, donc. Non, attends, attends, pas rapide de Max. La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Ok ! Parfait ! Mais ou mais ? Jamais on n'a vu vu, jamais on verra rara. Un petit chien portait des lunettes. Jamais on n'a vu vu, jamais on verra rara. La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Bon, rapidinho. Vou repassar para vocês também as outras músicas. Vamos repassar a primeira. Também para quem chegou depois. La première, c'était quoi qu'on a vu ? La première chanson qu'on a vu aujourd'hui, c'était Fréro Jacques. C'est parti pour Fréro Jacques. C'est la... On va faire une répétition, répétition générale. Ah, mais non ! C'est la... Attention à la technique. Attention à la technique. Andi que ta... Que non tovendo. Sur le pont d'Avignon. Fréro Jacques, c'est là. Ok. On revoit Fréro Jacques. Ok. C'est parti. Fréro Jacques. Fréro Jacques. Fréro Jacques. Fréro Jacques. Dormez-vous. Dormez-vous. Sonnez les matines. Sonnez les matines. ok pour jacques maintenant on va faire chanter la deuxième on a vu aujourd'hui c'était quoi c'était sur le pont d'avignon on y danse on y danse c'est parti sur le bon d'avignon on y danse on y danse sur le pont d'avignon on y danse tous en rond encore une fois sur le pont d'avignon on y danse on y danse sur le pont d'avignon on y danse tous en rond merci ok et la dernière qu'on a vu aujourd'hui c'était quoi la dernière chanson c'était jamais on a vu jamais on ne verra là la queue d'une souris dans l'oreille d'un chat ok allez vous jamais on a vu c'est parti est-ce que vous êtes prêts avec jamais on a vu j'a 3 4 jamais on n'a vu jamais on verra un petit chien porté des lunettes jamais on n'a vu vu jamais on verra un petit chien porté des lunettes jamais on a vu vu jamais on verra un petit chien porté des lunettes jamais on n'a vu jamais on n'a vu jamais on verra un petit chien porté des lunettes chien porté des enfants ets qui au vu j'ai fais aulas fechades pour les tururs de musique ainsi mais pas encore au vu ici au vu quand je voulais savoir si vous avez si vous avez l'impression de connaître ces musiques parce que c'est vraiment pour tout le monde est pour qui encore qui est à apprendre et fonétique ces choses que vous avez si vous avez l'impression de connaître si vous avez l'impression d'être une prochaine musique je ne l'ai pas parlé mais elle est plus moderne On va dire, elle a sa eu, elle n'est pas de séculos, elle est de década de 80, 90, quelque chose d'asseoir. Vous pouvez nous parler, si vous avez des questions, je vais répondre maintenant. Et si vous avez aimé ce type de live, je peux refaire. Si vous achiez ça simple, c'est intéressant. Non c'est simple, c'est bon, c'est bon. Pourquoi ? Parce que je connais tant d'autres musiques dans le violon, que je cantei pour Amélie quand elle est bébé, que je peux faire 15 lives, enseignant des musiques infantiles. Donc, et vous, ça va dépendre des commentaires de vous. Si vous pouvez refaire, je parle à Nathalie. J'adore. Existe Piaf ? Oui, elle existe. J'ai enseigné 2 musiques de Piaf, ici, au canal. Merci beaucoup, merci à toi, Rosélise, pour la participation. Merci à toi. J'aimerais vous savoir si vous pouvez me cantar dans ce live, revendre ou... Bon, cantant pour moi, marquer ici, Instagram, francesconnatives. Je vais vous vous dire, cantant pour moi, ici dans ce Instagram, dans ce stories. Vous pouvez me marquer. Si vous ne voulez marquer, vous demandez-moi. Je veux voir. Je veux voir. Pour moi, je ne suis pas trop courte. non. Achei ótimo. Ah, então, perfeito. Acho que é bom pra praticar devagar. Perfeito. Ok. Adorei a aula. Merci beaucoup. Como eu estou começando, eu adorei a aula com música. Très, très bien. Ok. Jamais on verra est la parole « ne » qui est contrastée. Sim, c'est ça que je dis. C'est ce que je dis. On verra, généralement, c'est N, il n'y a pas une apôtre. C'est quand il n'y a pas une apôtre. Mais, nesse caso, que acontece nas músicas, botar apôtre e errados, é só pra mostrar que ele é realmente comido. A gente não fala ele, ele é mudo. N'verra, n'verra. N'verra. Tem que escrever com N, E na escrita correta, tá? É só pra mostrar que tem que mandar junto cantando. Ok. Posso escrever uma ou as três pra cantar? Claro, fica à vontade. Pode. Tem que marcar francisconativos no Instagram. Muito importante. Como se pronuncia « que »? A preposição « que » que é o som « ã » com a boca assim. Aqui, rabo, você fala « que ». Tem o som « ã » e tem o som « ã » que é mais fechado. Então, é « que » « que » Não é « que » É « que ». É muito próximo. Acho que, às vezes, no início, quando a gente pega o francês, essa diferença pode não ser ouvido. Estou falando as duas vezes o « que » Mas, escuta bem. Tem o « que » que é a boca mais aberta, que é a preposição, e tem o « que » « que » Ah, viu? A primeira aprendi na escola quando criança. Amé. Aí eu falei, ensinava no francês na escola. Fré Rojac. Maravilha! Allons-y! Ok, obrigado. Muito bom aprender cantando. Eu também acredito isso, que funciona muito bem. Eu gosto de ensinar com músicas também. Adorei. Se puder, refaça. Eu farei, achei incrível. C'est magnifique. C'est magnifique. É C'est apôstrofe aqui, Ibrahim. C'est magnifique. Que tipo de música é melhor para aprender francês, Alexis? Bem, depende do nível. Porque aqui, o que é muito bom é que todo mundo pode participar e que o nível, a partir de quem está começando. Então, é ótimo. Depois, qual tipo de música? Para mim, eu diria que a melhor é aquela que você curte mesmo. Por quê? Porque se você curte a música, você vai escutar ela muitas vezes, porque se curte a música e a letra, você vai gravar muito bem a pronúncia. Então, primeiro, você se apaixona por um cantor, por uma música e vai atrás dessa. Essa é a minha dica, na verdade. Não tem uma música especial cantando. No curso, por exemplo, eu coloquei músicas que estão cantadas devagar, que é mais fácil, óbvio. Então, pode, quando você começa, talvez tenta, para praticar fonética, escolher músicas que estão faladas, que estão cantadas com o ritmo devagar, porque a gente pode ouvir mais as sílabas, é mais fácil. Então, é isso. Fazer músicas lentas primeiro. É isso que a gente tem no curso. Eu recomendo músicas. Eu sempre escolhi músicas bem lentas nos primeiros módulos para as pessoas conseguirem seguir. Porque, se não, é como falar, né? Às vezes, canta muito rápido. Principalmente, hip hop, está cheio de gírias e de coisas. O hip hop, talvez, é o mais complicado. Botaria para o final, em avançado. Ok. Eu gosto da Zaza. Eu já ensinei o mês passado. Acho que foi o mês passado que eu ensinei uma música da Zaza. Ok. Bom, gente, vou fechar essa live. Merci beaucoup por votre participação. Sem esquecer de mandar vocês cantando uma ou as três músicas marcando francos nativos aqui no Instagram. E a gente se vê sábado que vem para a próxima live. Merci beaucoup. Pleno biso a todo mundo. Passez um bom week-end. E au revoir.